Bonsoir, merci à toutes et à tous d'être là ce soir. Nous accueillons Zoé Shepard qui nous revient avec un nouvel ouvrage et surtout un changement radical dans le style, dans la forme, dans l'éditeur. Un changement radical. Alors comment ça va depuis Zoé Shepard ? Depuis Zoé à Bercy ? Depuis Zoé à Bercy, impeccable. Comment ça se fait que vous soyez tournée vers le roman noir ? Parce que je pense qu'il faut savoir arrêter une série avant la saison de trop, sinon c'est les feux de l'amour. Et donc au bout de trois épisodes de Zoé avec Absolument débordé, ta carrière est finie et Zoé à Bercy, j'estime avoir fait le tour de la question. Et comme la fonction publique n'est quand même pas mon unique centre d'intérêt, j'ai voulu me tourner vers autre chose. C'est vrai que j'aime beaucoup le roman noir, je suis une grande fan de James L. Roy, de David Pease, j'aime beaucoup le documentaire. Donc c'est assez naturellement que je me suis tournée vers quelque chose que je voulais très ancrer dans un réel très documenté. Et que j'ai écrit Maggie Exton. Maggie Exton fait aussi partie d'une nouvelle collection chez Stock. Vous n'avez pas eu trop peur de non seulement changer de genre, mais en plus initier une nouvelle collection chez un nouvel éditeur ? Alors c'est la collection Arpège, et pour l'instant Maggie Exton est le seul roman noir déguisant thriller de cette collection. Et non, parce qu'en fait Caroline Laurent, qui est la directrice littéraire de la collection chez Stock, était très enthousiaste. Elle a une énergie qui est incroyable, elle a monté un concours autour de Maggie Exton. Enfin elle est très dynamique, donc moi j'aime beaucoup les gens dynamiques, puisque je ne suis pas du tout. Et j'ai voulu travailler avec elle, oui. Et comment se fait-il que vous soyez partie aux Etats-Unis ? Puisque l'action se déroule pour ceux qui... J'espère que vous êtes quand même assez nombreux à ne pas l'avoir lu, parce que ça va être une belle surprise. L'action se déroule aux Etats-Unis, et plus précisément à Baltimore. Pourquoi ? Alors ce n'était pas du tout une intention de départ, une fois que j'ai mis le point final à Zoé Bercy, d'enchaîner sur un livre qui se passait aux Etats-Unis. Pas du tout. Mais c'est vrai que lorsque... Je pense qu'il y a une auteure américaine qui s'appelle Elizabeth George, et qui écrit uniquement sur l'Angleterre. On lui a toujours demandé, mais vous êtes américaine, pourquoi écrivez-vous sur l'Angleterre ? Et elle dit, écrire c'est une très agréable torture, donc il faut absolument écrire sur ce qui nous intéresse et ce qui nous plaît, ce qu'on aime. Et c'est vrai qu'une fois que j'ai trouvé une idée sur laquelle j'étais prête à passer tous mes week-ends et toutes mes vacances durant deux ans, qu'elle ne soit pas transposable à la France, ça n'a posé aucun problème. Enfin, je ne me suis même pas posé la question. Et c'est vrai qu'elle n'est pas transposable, puisqu'elle implique une comparaison des agissements des Etats-Unis pendant la guerre froide et après le 11 septembre, et notamment des agissements de la CIA qui, dans les années 50, ont lancé des expérimentations sur des êtres humains volontaires ou pas. Et ça, ce n'était pas transposable à la France, puisque la DGSE n'a pas fait ça. Donc voilà. Et que la France, côté guerre froide, il n'y a pas trop eu. Justement, il y a un twist initial, si on peut dire ça comme ça, parce qu'on pense, en commençant le roman, qu'on se lance dans une histoire de tueurs en série. En fait, pas du tout ou pas que, en tout cas, c'est vraiment un prétexte pour démarrer le roman. Mais en revanche, pour vous, j'imagine que la documentation, parce que c'est quand même très large ce que vous abordez entre la psychologie de tueur en série, la sécurité intérieure, le big data et le matériel qu'il devient entre les mains de la CIA, etc. Comment vous vous êtes documenté sur tous ces sujets-là ? C'est quand même énorme. Parce que je voulais que ça ait l'air vrai. Et pour Zoé à Bercy, j'ai fait énormément de recherches. Je connaissais des personnes sur place, mais j'ai fait énormément de recherches pour que ça ait l'air vrai. Et lorsque des gens ont commencé à me dire qu'ils m'avaient envoyé des lettres à Bercy et qu'ils s'étonnaient que je ne leur ai pas répondu, je me suis dit, si je peux réussir à faire croire à quelqu'un que je travaille à Bercy, on va changer de braquet, essayer de voir si je peux effectivement écrire sur les États-Unis, alors que bon, je n'y passe pas ma vie non plus. Et donc, ça nécessite énormément de documentation pour être au plus proche de la réalité, pour comprendre tous les enjeux, pour comprendre la politique extérieure des États-Unis pendant la guerre froide, le fait qu'ils ont importé cette guerre froide en Asie centrale à la fin des années 70, en Afghanistan, qu'ils se soient alliés avec l'Arabie saoudite et le Pakistan, qu'ils aient transformé l'Afghanistan en joint venture à trois piliers, avec les États-Unis qui financent, l'Arabie saoudite qui finance et recrute, et le Pakistan qui gère les armes et les combattants. Le fait que c'est avec la bénédiction de la CIA que l'Arabie saoudite a créé de plus en plus d'écoles coraniques, les madrassas, où des talibans, des étudiants étaient formés. C'est très important pour moi de bien comprendre tout le déroulement, et donc ça nécessitait énormément de recherche pour tout comprendre, les subtilités. Pareil, vous parliez des big data, de l'hypersurveillance qui a été mise en place après les attentats du 11 septembre. Il fallait que je comprenne tous les enjeux. Et pour ça, c'est de la documentation brute. Donc c'est des rapports déclassifiés de la CIA, c'est des documentaires. C'est vraiment le plus de documentation brute possible. Je vous rassure, la documentation est là, elle est très sérieuse, mais par contre le style Zoye Shepard est là aussi. Ce qui fait que le roman est très agréable à lire, et surtout les personnages, on s'y attache très vite. Pour moi, il y a deux grandes qualités dans ce roman. C'est justement cette assise très sérieuse, très bien documentée. De l'autre côté, des personnages qu'on a envie de rencontrer, qu'on aurait envie de voir dans un autre opus. Ce qui fait que du coup, les deux ensemble forment un très bon roman. En parlant de personnages, il y en a trois principaux. Ceux que j'aimerais bien voir revenir, le policier, Lynch, Miller, le détective privé, et puis le geek, Peter. Pourquoi Miller, c'est un récit à la première personne ? Parce que je voulais un ancien du FBI afin qu'il puisse raconter les dérives de cette agence après le 11 septembre. Parce qu'après le 11 septembre, le FBI a été consacré à faire de lance de la lutte antiterroriste. Or, c'est une guerre nouvelle puisque le terrorisme vient de partout. Tout le monde peut être coupable d'actes terroristes. Ce n'est pas un pays qui attaque. C'est vraiment une nébuleuse. Et après le 11 septembre, le FBI s'est mis à interroger des milliers de personnes sous prétexte qu'ils étaient musulmans. Il y a eu vraiment cette espèce de dérive que je voulais montrer. Et pour la montrer au plus juste, montrer à quel point elle peut affecter les gens de l'intérieur, passer à un narrateur première personne, ça m'a semblé le plus naturel. Est-ce qu'on devient un peu parano lorsqu'on travaille sur ce type de sujet ? Non, mais pas plus que sur les autres. Ce sont des choses qu'on sait. On sait qu'aux États-Unis, il y a 40 millions de caméras publiques. Une pour 8 habitants. On sait qu'on est surveillé. On sait ce qu'il y a derrière Facebook. On sait qu'il y a de la récupération de données. Ce n'est pas de la paranoïa. Il ne faut pas devenir complotiste, en revanche. Et c'est vrai que si on ne travaille pas avec des sources brutes, on devient très rapidement, notamment sur les expérimentations sur les êtres humains, qui sont de véritables expérimentations, puisqu'au début des années 50, les États-Unis ont eu vent que la Russie lançait des expérimentations sur des prisonniers de guerre américains pour établir un sérum de vérité. Donc en réplique, la CIA a lancé deux programmes, qui s'appellent Artichoc et Bluebird, et en 1953, un programme qui s'appelle MKUltra, sous la houlette de Frank Olson, qui était un chercheur. Et c'est un énorme programme avec plus de 200 chercheurs, 80 institutions impliquées, donc vraiment un grand programme. Et c'est là où les choses se gâtent, c'est que nos amis complotistes ont commencé à inventer des histoires, mais je l'explique dans le livre, qui sont tellement outrancières que le fait que des expérimentations soient menées sur les êtres humains, des expérimentations quand même à base d'électrochocs, de LSD et de drogues fabriquées par les scientifiques de la CIA, ce fait-là qui est réel, est passé en arrière-plan, parce qu'on disait qu'il y avait eu toujours les orgies sexuelles avec des notables. On a dit que lorsque des enfants regardaient le magicien d'Oz, il y avait des signaux pour réactiver des agents dormants, enfin, énormément de choses, ce qui fait que la vérité est passée en arrière-plan, parce qu'on a mis bébé avec l'eau du bain, on a tout jeté, et on a dit de toute façon, ça, c'est pas possible. Et le fait est que si, c'est possible. D'après vous, maintenant, vous avez mis un doigt dans l'engrenage. Quelles sont les solutions qui pourraient aider les gens, justement, à sortir de ces tendances complotistes qui vont de plus en plus... Enfin, je sens ce que vous disiez, c'est qu'on croit... Il y a tellement d'informations qu'on prend tout en vrac, il n'y a plus de discernement, et puis on a l'impression que, finalement, la vérité est nulle part et partout. Mais je ne sais pas s'il y a plus de complotistes ou si on les voit plus grâce aux réseaux sociaux. Et après, voilà, les faits, toujours les faits. Vous avez des sites qui sont très bien faits, qui checkent news sur les libérations, notamment les décodeurs. Enfin, il y a plein de choses qui sont faites. Mais après, les gens, ils croient ce qu'ils veulent croire. Donc, à part des lobotomies générales, on ne peut pas faire grand-chose. Pour resituer l'action du roman, ce que je vous disais au départ, c'est qu'on pense partir à la recherche d'un tueur en série, le cinéphile, lorsque Maggie Hexton disparaît, qui est la femme d'un grand notable américain, c'est le chef du cabinet adjoint de la Maison Blanche. Et on pense qu'elle s'est fait kidnapper par le cinéphile, le tueur en série. Et en fait, pas du tout. À partir de là, toute l'intrigue se déroule, qui est, vous l'aurez compris, extrêmement riche, et riche en rebondissement aussi. Il y a une histoire d'amitié aussi là-dessus qui, moi, m'a touchée. L'histoire d'amitié entre Martin, le mari de Maggie Hexton, l'a disparu, et Miller, l'ancien agent du FBI. Comment vous les avez trouvés, ces deux personnages, leur histoire à l'université ? L'un qui vient d'un petit bled aux Etats-Unis, l'autre qui est un des membres de cette plus riche famille américaine. C'est une jolie histoire. Oui, l'idée, c'était vraiment de faire des personnages... Enfin, comme il y a énormément de personnages, je voulais faire des personnages extrêmement marquants pour que le lecteur ne se perde pas. Et alors, pour le fait que, donc, le mari de Maggie, Martin Hexton, le fait que ce soit le numéro 2 de l'administration américaine, c'est très simple. C'est parce qu'aux Etats-Unis, quand un adulte disparaît, généralement, on ne lance pas l'enquête avant 24 heures. Sauf que là, comme c'est la femme du chef de cabinet adjoint de la Maison Blanche, je n'ai pas besoin de faire du remplissage en disant, voilà ce qui se passe pendant 24 heures. Non, on démarre tout de suite. C'est rapide. Et c'est vrai que, voilà, je voulais des personnages très différents. Et leur histoire commune permet de raconter d'autres histoires qui ont des répercussions dans le présent. C'était des flashbacks qui sont importants pour bien comprendre ce qui se passe aujourd'hui. Je ne vous ai pas demandé, vous êtes allé aux Etats-Unis, du coup, ou vous avez tout écrit ici ? Pas pour ces recherches. Pas pour ces recherches-là ? Non, non. Il y a Google Earth, ça fonctionne très, très bien pour connaître les rues, les endroits. Ça marche très bien. Et puis, moi, c'est vrai que les aéroports, ça me colle des crises d'angoisse. Donc, il vaut mieux que je reste derrière un bureau. Je ne suis pas une globe-trotteur dans l'âme. Donc, ma maison, mes chats, mon conjoint, voilà quoi. Est-ce que, du coup, est-ce que, avec ces recherches, est-ce que vous avez envie de continuer sur la même thématique ? Enfin, pas celle du roman noir, mais celle de la sécurité intérieure, du terrorisme, du... Enfin, vous réconstituez deux, trois décennies des faits de la CIA, de la guerre froide. Est-ce que vous aimeriez rester là-dessus ? Est-ce que c'est un sujet que vous voudriez explorer encore ? Non, j'aimerais garder mes trois personnages principaux parce que je trouve qu'ils sont... C'est un trio extrêmement bancal, mais sympathique. Donc, j'aimerais leur faire vivre autre chose. Mais non, on ne va pas faire tout le temps la même chose. Donc, on va essayer de... Je vais essayer de voir ce que je peux faire avec eux sans que ça soit une redite de celui-là. Vous avez déjà un plan en tête ou pas du tout ? Je démarre, mais quand je démarre, généralement, voilà, moi, il faut que j'attende d'être aux trois quarts du livre pour dire oui, normalement, je devrais pouvoir le finir. Donc, voilà, c'est un léger problème de confiance en moi. Est-ce que vous disiez que c'était naturel que vous tourniez vers le roman noir parce que vous êtes vous-même une lectrice de roman noir ? Depuis toujours ? Oui, mais... Alors, depuis toujours, oui, je lis beaucoup de romans noirs, j'aime beaucoup. Et surtout, en fait, c'est... Je voulais quelque chose de très documenté. Donc, se poser la question de comment je construis l'intrigue, quelle peut être la structure. Et aux Etats-Unis, vous avez donc 40 millions de caméras publiques, sans compter toutes les caméras privées, et vous avez 2300 personnes qui disparaissent chaque jour, dont 100 enlevées et éventuellement suivies d'un meurtre. Et c'est un chiffre, moi, qui m'étonne énormément parce que c'est un chiffre qui ne diminue pas malgré la montée en puissance des caméras de surveillance puisqu'il y en a quand même 30 millions de plus qu'en 2001. Donc, bon. Et je me suis dit que je voulais absolument démarrer le livre par une disparition parce que c'est des chiffres qui sont tellement fous que, voilà, la chose la plus absurde, c'est quand même de disparaître dans un pays où vous avez des caméras partout. Et après, l'intrigue policière s'est imposée d'elle-même. Et c'est là où c'est devenu un peu compliqué parce que, bon, pour les fausses pistes, les vraies pistes, comment on fait, hop, les indices, comment on les décimine, là, c'était du vrai travail, quoi. Il y a des auteurs qui vous ont inspiré plus que d'autres dans la construction du roman, dans la manière d'emmener les twists, dans la manière de faire les accords entre... Non, non, non. Honnêtement, c'était déjà suffisamment compliqué de le faire en accord avec moi-même. Si j'avais dû faire en accord avec d'autres auteurs, là, c'était pas possible. Ou d'autres livres que j'ai lus, non, non. Et l'accès aux informations, du coup, tout l'accès était... Enfin, est-ce que... Il y a quand même... Certains sujets sont assez délicats. Est-ce que tout est en accès libre ou il a fallu batailler ? Non, quasiment tout. Non, non, les rapports de la CIA, ils sont tous sur le site. Alors, bon, vous avez du marquage noir sur certaines choses, mais c'est très, très complet. Et c'est ça qui m'a vraiment beaucoup étonnée parce qu'au départ, j'ai eu cette idée. Je me suis dit, bon, il va pas y avoir grand-chose. Si, si, il y a tout, quoi. Enfin, c'est... C'est facile d'accès. Et après, bon, il y a pas mal de travaux universitaires. Enfin, il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de matières. Y compris sur la partie expérimentation et... Voilà, et la partie expérimentation, en fait, c'est vrai que c'est quelque chose qui, dans la fiction, a été énormément exploité. Mais à chaque fois, ça dérive sur du fantastique. Vous prenez Stephen King, Charlie. Donc, les deux parents, je ne sais pas si c'est cité MK Ultra, mais clairement, les deux, le père de Charlie et sa femme, au départ, ils sont étudiants. Et comme beaucoup d'étudiants, en fait, à cette époque, ils ont participé à des essais thérapeutiques qui sont en fait MK Ultra. L'auteur de Vol au-dessus d'un nid de coucou a lui-même été un cobaye volontaire lorsqu'il était à Stanford. C'est bon à savoir. Et c'est vrai que, après, Stephen King explique que l'enfant qui est né de ses deux parents qui ont été cobayes volontaires a des pouvoirs de télékinésie, pyrokinésie. Et à chaque fois, ça part dans le fantastique. Stranger Things. Pareil. Je veux dire, on parle d'MK Ultra, là, c'est dit, hop, ça dérive sur le fantastique. Et vous avez d'autres auteurs comme ça, Loubdoum aussi, il a écrit et effectivement, ça part sur du fantastique. Et moi, je ne voulais pas du tout partir sur du fantastique, déjà, parce que, bon, si on pouvait éviter de me comparer à Stephen King, je pense que ça serait mieux. Je veux dire, ce n'est pas une comparaison de laquelle je vais sortir grandi. Et moi, j'aime ce qui est réel, quoi. Donc, voilà. Et c'était ça qui m'intéressait dans mes recherches, d'être au plus près du réel, encore une fois, quoi. Donc, si je comprends bien, aujourd'hui, il y a encore des personnes qui ont participé à des expérimentations et qui sont toujours en vie. Bien sûr, puisque c'est des expérimentations qui ont eu lieu à partir de MKUltra, à partir de 53. Donc, on imagine que la plupart d'entre eux étaient majeurs. donc 53 moins 15, 53 moins 18, ça nous fait 35. Oui, il y a encore des gens de 1935 qui sont vivants. Vous savez s'il y a eu des entretiens avec ce genre de personnes pour des travaux universitaires ou autres ? Alors, pour des travaux universitaires, je ne sais pas. et après, les entretiens, c'est compliqué parce que ça dérive dans le fantastique, justement, avec des personnes qui expliquent avoir été violées, des choses qui, à mon sens, ne sont pas forcément réelles, ne sont pas véridiques. Donc, c'est pour ça que je ne m'en suis pas servi. Je n'y fais pas allusion. Mais des personnes, oui, mais l'auteur de Volotilianicoucou, je pense qu'il... Enfin, il y a des interviews où il raconte de manière très détendue que, ouais, ouais, il est allé se faire injecter du LSD. Tout va bien, quoi. D'où, si vous en parlez, enfin, vous n'en parlez pas directement, mais quand vous faites référence à la construction des souvenirs a posteriori, enfin, des gens qui pensent au souvenir de quelque chose qui, en fait, n'a jamais existé. Voilà. Le syndrome des faux souvenirs dont je parle dans le livre. Effectivement, les problèmes de l'hypnose en science, voilà, ce genre de problématiques auxquelles il est intéressant de se pencher. Et Maggie Eckston, qui est l'absente, mais qui est toujours présente en toile de fond, parce que sans elle, il n'y aurait pas eu de roman, comment vous l'avez... Enfin, elle est très, très complexe, un personnage très complexe pour une disparue, absente. Elle est vraiment... Enfin, c'est la moelle du roman, La Substance. Comment son histoire, elle, comment vous l'avez imaginée ? Sans spoiler, ça va être compliqué, c'est-à-dire comment j'ai imaginé. Donc, non, mais voilà, une femme en apparence parfaite, déjà, parce que, bon, c'est une femme brillante, c'est une femme qui est psychiatre, c'est une femme qui est mariée avec l'héritier, l'unique héritier de la septième fortune américaine, qui est un haut fonctionnaire accompli, et qui, en fait, elle n'a pas dit grand-chose de son passé à son mari. Et donc, on déroule, à partir de ce moment-là, voilà, les zones d'ombre. On essaie de les mettre en lumière pour que, justement, on apprenne des choses sur elle et qu'on comprenne un petit peu mieux ce qui s'est passé. Parmi tous les personnages, il y en a un que vous préférez, pour lequel vous avez une tendresse particulière ? J'aime bien mes trois personnages. J'aime bien mon narrateur qui s'installer définitivement dans le temporaire, un colloque qui ne supporte pas et est persuadé que bientôt, il habitera dans une maison en rondin qu'il aura construite de ses doigts alors qu'il ne sait pas tenir un marteau. Là, c'est le genre de rêve qu'on a tous un peu, qu'on est dans les embouteillages. De toute façon, bientôt, je vais partir à la campagne et puis je ne reviendrai jamais. je vivrai des plantations que j'aurais faites et puis on va à la jardinerie, on achète des graines et puis au bout de trois semaines, on n'a toujours rien. On se dit que ce n'est peut-être pas forcément le bon plan. Mais lui, il ne sait absolument rien faire de ses doigts mais il est persuadé qu'il va vivre au fin fond du Wyoming dans une maison en rondin, donc une fuste qu'il aura construite lui-même. Voilà, l'espoir fait vivre. J'aime beaucoup Thomas Lynch, le policier de Baltimore. L'histoire intervient quelques mois après l'histoire de Freddie Gray qui est un jeune afro-américain qui a été tué par un policier à Baltimore, ce qui a déclenché des émeutes. Donc c'est en partie pour ça que ça se passe à Baltimore parce que ça m'intéressait aussi d'en parler. Donc lui, à chaque fois qu'il est stressé, il descend une boîte de donuts, il est souvent stressé. Il a une femme et trois fils qui ne voient pas assez à son goût. Il est romantique dans l'âme mais il ne sait pas trop comment le montrer donc je l'aime bien. et puis surtout Peter qui est un geek asocial qui ne supporte pas le velours côtelé, les pêches, que les aliments se touchent dans l'assiette et qui a quand même un gros avantage et que bon, outre me permettre de focaliser toutes mes tares sur ce personnage, il permet d'expliquer de manière très simple des notions techniques et informatiques très complexes et de manière qui n'est pas rébarbative. donc voilà, j'aime bien mes trois personnages en fait. Il y en a un quatrième qui apparaît beaucoup moins mais c'est le légiste. C'est très très souvent le médecin légiste est un personnage, c'est Brenner, c'est ça ? Voilà. Lui aussi, il gagne à être connu et il s'entend très bien aussi avec Peter. Tout ça pour dire que vraiment, ne craignez pas la partie plus technique du roman. c'est vraiment un très très bon roman noir avec des personnages tels qu'on aime d'habitude lorsqu'on aime bien retrouver les personnages le soir en rouvrant le bouquin. C'est un très très bon début dans le roman noir. Vraiment. Quel est pour vous le roman noir parfait parmi tout ce que vous avez lu ou celui que vous aimeriez écrire ? Celui que j'aurais aimé écrire, ceux de David Pisse, la quadrilogie du Yorkshire, qui, moi, c'est mes quatre livres, puisqu'il y en a quatre, ils sont parfaits, ces livres. Ils sont proches de... Ils sont vraiment fondés sur du réel avec des personnages imaginaires, mais qui sont vraiment très très bien. On voit toute l'Angleterre de la fin des années 70, début des années 80, avec toutes les problématiques sociales, économiques. C'est vraiment plonger des personnages que je crée dans du réel. C'est vraiment ce que je préfère. Ce n'est pas très loin de ce que je faisais avec les Zoé. C'est ce que j'allais vous dire. Il n'y a pas de hasard parce que vous êtes partie vers le polar. C'est juste que j'ai eu moins de recherches à faire pour les Zoé puisque je baignais dans cette atmosphère toute la journée. C'est vraiment des personnages que j'invente, que je replace dans un environnement qui existe. Je n'ai pas osé vous poser la question mais juste pareil pour situer... Vous travaillez toujours à Bordeaux ? Conseil régional Nouvelle-Aquitaine pour le transport. Si vous avez des problèmes de TER, ce n'est pas à moi qu'il faut ça adresser. Je préfère le dire tout de suite. Les cartes jeunes, cartes plus. Pour revenir au bouquin, il y a des clans d'œil à des situations qui sont assez communes comme les agents du FBI. Le FBI, les personnages qu'on rencontre sont assez imbues de leur personne, n'aiment pas travailler en équipe, n'aiment pas travailler avec la police. Est-ce que, dans l'absolu, vous aimeriez aller rencontrer des agents du FBI sur place ? Je n'aime pas trop les gens. Donc, aller rencontrer des gens en plus sur place, ce qui signifie que je devrais me déplacer. Non, non, vraiment, ça me... Mais les agents du FBI, c'est comme tous les employés fédéraux, comme tous les... Ce sont des gens. Il y en a des très bien, il y en a des moins professionnels. Voilà, moi, là, comme dans énormément de livres, ils sont tous parfaits et que ça m'agace. Là, j'en ai fait un qui, effectivement, loue un hôtel pourri parce qu'il a des frais de déplacement qui ne lui permettent pas d'avoir quelque chose qui n'est pas un infâme gourbi, qui pense effectivement avoir raison, qu'il y a des raisonnements qui sont totalement illogiques, sauf pour lui, évidemment. Et c'est tout, quoi. Voilà, c'est plus qu'ils sont tous tellement parfaits, normalement, dans leurs costumes noirs et leurs chemises blanches que là, je voulais en faire un normal, en fait, un être humain. La concurrence entre les services est quand même toujours présente. Parce que ça, c'est aussi quelque chose qu'on voit en France entre les services. Oui, ça m'a bien rassurée parce que la concurrence entre les administrations, il n'y a pas qu'en France. Et du reste, en fin décembre 2009, sur le Amsterdam-Détroit, il y a eu un jeune apprenti terroriste qui, en fait, avait le slip bourré d'explosifs et qui a embarqué uniquement parce que les agences de renseignement ont mal communiqué entre elles. Son nom était sur une liste. En fait, il ne fallait pas qu'il embarque. Et comme il y avait une faute d'orthographe à son nom et que les différentes agences de renseignement, encore une fois, n'ont pas communiqué entre elles, il a pu embarquer. Heureusement, comme il n'était pas très bon, le slip n'a pas explosé. Mais c'est une histoire réelle. Donc, c'est... Voilà, il y a un manque de communication entre des agences d'un certain niveau. Ça peut avoir des conséquences qui auraient pu être catastrophiques. En fait, ce sont vos personnages qui, là, c'est assez révélateur cette anecdote parce que ce sont vos personnages qui expliquent le mieux aussi les ratés. Lynch dans la police ou alors un millard dans sa carrière, son ancienne carrière au FBI. Et c'est aussi à travers les personnages qu'on voit... Ce ne sont pas des clichés mais des typologies de personnages. Par exemple, le beau-frère de Lynch qui est un beau-fini qui, justement, fait référence aux émeutes de Baltimore. Vous n'êtes pas tendre avec lui, enfin, Lynch n'est pas tendre avec lui, mais ce sont des discours qu'on entend encore. Mais sur Fox News, je peux dire, et grâce à Internet, on peut, justement, avoir accès à quasiment toutes les chaînes américaines et voir chacune d'entre elles, voir leur travers. Et c'est ça qui est aussi très intéressant dans le cadre de recherche, c'est d'écouter Fox News. Donc, voilà. Et les débats sur la citoyenneté américaine d'Obama aussi et les mettre dans la bouche d'un gros beau-f, ça me faisait bien plaisir. Parce que, justement, c'est un débat tellement ridicule que je l'ai mis dans la bouche d'un personnage que j'ai dépeint comme ridicule. Et pareil, le fait d'avoir des personnages un peu ventriloques quand j'ai posé la question sur est-ce que ça rend un peu parano ces recherches, je pensais aussi à Lynch et ses appréhensions par rapport à son fils et l'informatique et les ordinateurs et les jeux vidéo. Vous aviez quelque chose de particulier ? Est-ce que vous vouliez vous adresser aussi à des parents qui, peut-être, ont les mêmes appréhensions ? Parce qu'Internet, c'est un univers à part entière et un monde à part entière et des parents qui peuvent peut-être avoir peur que leurs enfants y mettent les pieds et n'en ressortent. Non, non, c'est un roman noir, ce n'est pas un guide éducatif. Non, non, ce n'est pas... Non, mais ce sont des sommes de réflexions que je me fais parce que, de temps en temps, je suis obligée de discuter avec des gens, donc je les écoute et puis, voilà, c'est vrai que, voilà, des parents qui me disent « Oui, il était sur l'ordi jusqu'à minuit. » Enfin, je ne sais pas, moi, quand j'étais jeune, à 8h30, j'étais au lit bordé. Bon, j'avais une lampe de poche et je bouquinais, mais concrètement, enfin, voilà, c'est aussi vérifier que l'enfant n'a pas accès à des informations qui ne le concernent pas et auxquelles il n'a pas à avoir accès. Mais les inquiétudes de ligne sont touchantes parce qu'il y pense lorsqu'il est avec Peter, qui est un petit génie de l'informatique. C'est drôle, au lieu de se dire que, finalement, maîtriser, ça peut lui permettre de, justement, avoir un super job ou, en fait, il ne pense qu'aux possibilités négatives. Oui, parce que Peter est quand même un personnage qui est particulier. C'est quand même... Enfin, il est social, il ne supporte personne. Mais il est inoffensif. Ah, mais il est inoffensif, mais il est très gentil. J'aime beaucoup ce garçon. Encore une fois, il a mes tards, quoi. Sauf que je suis moins bonne en informatique que lui, mais il ne supporte pas les pêches, quoi, avec la peau toute dufteuse, là. Mais voilà, enfin, c'est pas quelqu'un où on ne le regarde pas en se disant « Je voudrais tellement devenir comme lui. » Non, personne ne se dit ça. J'aimerais avoir son cerveau, pourquoi pas, mais juste ses capacités en informatique. Donc, Lynch, il ne peut pas dire qu'il rêverait que son fils aîné devienne comme quelqu'un qui est complètement caractériel, qui a besoin que la température de la pièce soit à tel degré, qui a des horaires définis et qui commence à hyperventiler à partir du moment où les horaires ne sont pas respectés, qui, dès qu'ils montent dans une voiture, citent tous les statistiques d'accident. Enfin, c'est pas... On n'a pas envie de devenir comme ça, quoi. Oh, les statistiques sont très présentes aussi dans le gouvernement. Oui, oui, oui. C'est drôle. C'est drôle, c'est drôle. C'est drôle. Il m'est tard, étalé au grand joueur. Non, c'est drôle. Tout le monde est pétri d'outiques, d'étoques. C'est vraiment, c'est très drôle. Vous aimeriez revenir en France pour la prochaine intrigue ou vous restez aux Etats-Unis ? Si je garde mes trois personnages, ça va être compliqué de revenir en France. Si vous pouvez me taper, vous, dans le public, tapez-moi. C'est un peu loin, en effet. C'est pour ça que je sais que c'est pas possible. Donc, du coup, et la France, plus jamais. Mais pas plus jamais. Je veux dire, si ça se trouve, mon sixième livre, ça sera un recueil de poésies érotiques. On ne peut pas dire plus jamais, quoi. Non, parce qu'une fois qu'on commence à prendre goût, j'imagine, l'action, je pense qu'il y a beaucoup plus de possibilités. Non, moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment l'idée. Les Etats-Unis, il se trouve que, voilà, encore une fois, c'est parce que c'était pas transposable. Moi, une fois que j'ai une idée qui me plaît, ça peut se passer à partir du moment où je comprends la langue du pays, je la comprends suffisamment bien pour pouvoir faire énormément de recherches, ça me va. Donc, si, d'ici quelques manuscrits, il y a vraiment une idée en France qui m'intéresse, pourquoi pas ? Vraiment, je ne vais pas commencer à mettre des barrières. Je viens de me rendre compte, j'ai John Hesbo, il fait beaucoup, beaucoup voyager son personnage principal. Je vous montrerai. Je crois qu'il est norvégien, mais son inspecteur, il cavale beaucoup. Donc, Miller, il pourrait venir en France aussi. Mais pourquoi pas ? Après, les détacher, ça va être compliqué, mais on verra, on verra. Merci beaucoup, beaucoup. Applaudissements, Applaudissements